Ok, dans l'épisode sur la négation d'il y a quelques jours, j'avais mis cet extrait de X-Men Days of Future Past. Ici, Wolverine dit que la patience n'est pas son point fort. Et en anglais, il dit que ce n'est pas son strongest suit. Mais si vous avez déjà regardé un épisode de How I Met Your Mother en VO, vous savez que suit, ça veut dire un costume. Et ici, Wolverine ne dit pas que c'est son costume le plus fort. Et donc, pour comprendre cette expression, voyons d'abord tous les sens de suit. Ah oui, la prononciation. Ici, il y a un I, mais il est muet. Donc ça se prononce simplement suit, avec le son OU. Et donc, ça fait que suit rime parfaitement avec boot. Et donc, a suit, c'est principalement un costume, mais pas dans le sens déguisement. Ça, en anglais, ça se dit a costume. Et donc non, suit, c'est un costume, ou comme on dit plus familièrement en français, un costard. Et ça s'appelle suit parce que ça vient en fait du mot suite. Parce que chaque composant d'un costume se suit. Chemise, veste, pantalon, tout va ensemble, se suit, c'est une suite, a suit. Vous trouverez d'ailleurs le mot suit dans a bathing suit, un maillot de main. Ou alors, vous trouverez ça dans n'importe quelle combinaison. Comme par exemple, a space suit, une combinaison d'astronautes. Ou alors, a diving suit, une combinaison de plongée. Comme vous venez de le voir, vous avez aussi le verbe suit up, qui veut dire mettre une combinaison. Ou si on était dans How I Met Your Mother, ce serait probablement mettre un costume. Suit up. Ok, meet me at the bar in 15 minutes. And suit up ! Hey, where's your suit ? Mais le verbe suit a un autre sens important. Quelque chose qui vous va bien, ou qui vous met en valeur, c'est quelque chose qui suits you. Et dans un sens plus général, suit voudra dire convenir. Comme un costume à la bonne taille. Sauf que ce sera utilisé dans n'importe quelle circonstance. Et vous trouvez aussi le mot suit dans A Lawsuit. C'est un procès. L'action de poursuivre quelqu'un en justice. A Lawsuit. Et enfin, voyons l'éternaissance de suit. C'est quelque chose qu'on trouve dans les jeux de cartes. Pique, trèfle, carreau, cœur. Alors, ce sont ce qu'on appelle en français des couleurs. Mais en anglais, on appelle ça les suits. Et c'est de là que vient l'expression dont on parlait au départ. Strong suit. Ça vient d'un jeu où une de ses couleurs, une de ses suits, valait plus de points que les autres. Donc c'était la couleur forte. The strong suit. Et maintenant, c'est une expression commune pour dire un point fort. Une chose à laquelle vous êtes doué. Et voilà pour suit. Et sur ce, je vous dis à demain.